Bienvenue pour ce rituel d'amour, je vous avais dit que je vous le referais sans mon ex, espérons parce que je vais refaire sur mon ex. Ah oui, 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 je vais un peu l'embêter. Donc ce rituel d'amour qui fonctionne, si vous n'avez pas vu le premier, allez voir la vidéo, je la mettrai par ici ou par là. Donc allez voir cette vidéo après cette vidéo et donc on va démarrer. Donc, j'ai pris ici, c'est une boîte quelconque, c'est juste pour élever, pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, la première des choses, j'espère que vous allez bien et que tout est ok. Attention, attention, le rituel, ça va chauffer. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin pour ce rituel ? Un stylo bleu. Alors, je vois que mon body n'est pas très bien mis. Un stylo bleu, bleu, pas noir ou bleu, d'accord ? Ou un magique color bleu, c'est pareil. Le rouge à lèvres. Rouge, c'est toujours mieux. La photo de l'ex. Je reprends mon ex. Une feuille de papier. Alors, ça c'est un rituel, donc je répète, c'est un rituel loi d'attraction. Ce n'est pas de la magie blanche, de la magie noire, de la magie de tout ce que vous voulez. Donc, ça c'est un rituel pour provoquer le désir, pour provoquer la passion. Normalement, c'est un rituel qui se fait avec quelqu'un que vous avez déjà vu, d'accord ? Ou avec qui vous avez été en contact. Donc, juste que vous avez vu. Et si vous le faites avec un ex, ben, alors, voilà. Et donc, pour que ça lui provoque le désir, un désir passionnel, amoureux, un désir, voilà, vraiment le feu qui sommeille en lui. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que, par la loi d'attraction et la psychologie de la loi d'attraction, eh bien, en un coup, il va penser à vous et, ben, la baguette va se réveiller, en fait. C'est ça, c'est ça, en fait. Je ne vous l'ai pas dit dans l'autre vidéo, c'est la baguette qui va se réveiller chez lui. Il ne va pas comprendre pourquoi. Il ne va pas savoir pourquoi. Donc, du coup, eh bien, on va préparer ce rituel. Et il vous faut, bien entendu, les bougies. Que ce soit des bougies blanches, des bougies rouges, des bougies, voilà. Moi, je préfère toujours les blanches et les rouges, mais ça, c'est une question de goût. Quelles que soient les bougies. Alors, on m'a demandé la dernière fois si, avec des petites bougies de plat, là, hein, plateau, là, les petites, vous pouvez le faire aussi. Donc, du moment que ce sont des bougies, OK ? Alors, moi, je prends des bougies comme ça, en fait, c'était comme ça, parce que j'aime bien, dure plus longtemps. Et, ben, voilà, c'est ce genre de bougies que j'aime, d'accord ? Donc, parce que parfois, je fais des travails pour de l'énergie, la loi d'attraction, tout ça. Et j'utilise ces bougies parce que je les laisse, d'ailleurs. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo avec la loi d'attraction et les bougies pour visualiser, pour attirer ce qu'on veut, eh bien, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez ce genre de vidéo et je vous en ferai avec plaisir. Et puis, de toute façon, là, maintenant, je suis en train de préparer une formation à loi d'attraction, amour, confiance en soi, abondance, tout ça. Donc, ça viendra, je vous tiendrai au courant. Mais avant de démarrer, si vous voulez vraiment séduire un mec, mais vraiment le séduire dans tous les sens du terme, et évidemment, il y a de la loi d'attraction dans ce programme, eh bien, allez prendre votre formation offerte, l'art de séduire. Et vous allez voir, ce sont des vidéos, franchement, allez les voir parce que c'est vraiment des vidéos secrètes, quoi, en fait, donc, que vous ne trouverez pas sur YouTube. Donc, allez voir, ce sera mis dans la description et en premier commentaire, mais j'ai mis un petit lien, là, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite. Donc, cliquez dessus, formation, l'art de séduire, et puis vous faites ça après la vidéo, évidemment. Alors, on va démarrer. Donc, les bougies, on va allumer les bougies. Moi, je mets toujours d'abord le rouge à lèvres pour ne pas l'oublier, en fait. Donc, vous mettez votre rouge à lèvres, vous allez allumer les bougies avant, donc moi, je le mets. rouge parce que c'est la passion, en fait, hein. Alors, ici. Pendant le tour de vidéo, il y a quelqu'un qui m'appelle de France, je vois. Alors, on va, évidemment, il vous faut du feu, on va allumer les bougies, d'accord ? On les allume avant, hop. Je ne vous montre pas, donc suivez bien comment je fais, parce que je ne fais pas encore des questions après dans les commentaires, ou j'en ai parlé dans la vidéo. Il faut regarder la vidéo. Prenez des notes, regardez-la à nouveau, et il faut être dans un état. Alors, c'est quoi l'état ? L'état, il ne faut pas être en plan, je veux me venger. Voilà, c'est fun, quoi, en fait. Même si quelque part, on voulait un peu vous venger, mais c'est quelque chose de fun. Il ne faut pas sentir, il ne faut pas qu'en vous, vous sentiez une colère, par exemple. Là, moi, quand je parle de mon ex, ça me fait rire, maintenant. Donc, je n'ai pas de colère. Je n'ai plus de colère, quoi, par rapport à lui. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas qu'en toi, tu aies de colère. Si jamais tu as de la colère en toi, il faut vraiment que tu vires tout ça, je te dis. Parce que non seulement tu vas te provoquer des maladies, psychologiques ou somatiques, ou même physiques. Moi, ça va être arrivé. Je vous raconterai ça. Je crois que j'en ai raconté dans une vidéo. Donc, il faut vraiment faire en sorte que la colère s'en aille. Et quand la colère s'en va, je peux vous garantir que c'est un autre monde qui s'ouvre à vous. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, donc, pour calmer vos angoisses, enlever cette colère, vraiment être zen. Il y a le coffret zen. Donc, en premier commentaire, je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Vraiment, ce coffret zen et serein, c'est fait pour. Il y a la loi d'attraction, il est puissant. Je peux vous dire qu'il est puissant. Donc, alors, les bougies. On a les bougies, OK ? J'ai mis le rouge à lèvres. Rouge, c'est mieux. C'est mieux parce que je sais que vous m'avez demandé si. Et comme c'est la passion, c'est rouge, ça marche mieux alors. Alors, la feuille. Vous allez ici prendre, vous allez l'appeler en deux. Ça peut être une autre feuille. Ça ne doit pas être spécialement cette feuille-là, quoi, en fait. Et donc, on va faire de là une petite feuille. Voilà. Et vous allez marquer son prénom, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez. Enfin, je veux dire, si ou si vous ne l'avez jamais vu. Attendez, laissez-moi réfléchir. Non, ben non, vous devez l'avoir vu. Si lui, il ne vous a jamais vu, il faut qu'il vous voit, en fait. Mais s'il ne vous a jamais vu ou que c'est sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire aussi. Donc, je mets son prénom. Voilà. Notez son prénom. Si jamais vous voyez son prénom, je vous offre un cadeau, si vous le mettez dans les commentaires. Alors, ensuite, on va couper le papier. Enfin, couper, plier le papier. Et on fait comme ça, d'accord ? Donc, n'oubliez pas, un big bleu. Ensuite, voilà. J'ai mis mon rouge, d'accord ? On dépose le papier. On prend l'autre papier. N'oubliez pas que vous avez aussi la photo. On prend l'autre papier. Alors. Et on note, donc, attendez, je vais mettre le petit papier ici. Et on note donc, alors, attendez, on va faire ça. Donc, sur l'autre papier, vous notez, je vais le noter, je pense que vous allez, tu me désires passionnément, je vais vous montrer le papier après. Donc, on va dire, passionné, passionnément, sexuellement, avec amour. Donc, si lui, il est, si par exemple, cet homme-là, si lui, il est vénère, ce n'est pas grave. Si vous, vous ne devez pas être vénère, en fait. Voilà. Donc, ici, vous mettez ça sur le papier, d'accord ? Là, il est un peu à l'envers, je crois, mais bon. Vous voyez ? Donc, je l'ai écrit comme ça, d'accord ? Que ce soit au milieu, voilà, ça doit être écrit sur la feuille. Ensuite. Vous gardez le papier, vous le mettez sur le côté, comme ça, c'est fait, les deux petits papiers. Ensuite, vous allez, pendant une minute ou pendant deux minutes, si vous, en fait, il faut que vous arriviez, donc, dans un chouette état, d'accord ? Même un état qui vous fait rire, c'est encore mieux. Ça, c'est le top, en fait. Vous n'allez pas toucher les bougies. Vous les mettez ici, vous fermez les yeux et vous vous imaginez qu'il est devant vous et qu'il vous prend. Qu'il vous prend, voilà. Et vous fermez les yeux. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais c'est toujours plus facile pour visualiser, en fait, parce que sinon, on voit des choses et c'est difficile d'imaginer. Donc, il faut visualiser et donc, vous imaginez qu'il vous prenne de partout, partout. Vous imaginez toutes les situations. Il est là, il ne peut plus, en fait. Mais avec amour, avec passion. Vraiment, avec, c'est sexuel, mais c'est avec passion. Vous voyez ce genre d'amour ? Dites-moi, si vous avez déjà vécu, c'est déjà avec l'homme que vous voulez faire, si vous avez déjà vécu ce truc passionné. Ça peut être aussi avec votre mari ou avec votre copain actuel. Ça ne doit pas être spécialement quand il vous a fait un silence radio. Ça, normalement, c'est pour l'attirer quand il y a un silence radio ou quand c'est fini ou quand vous n'avez plus de nouvelles. Mais aussi, vous pouvez le faire avec votre mari. S'il n'y a pas de dispute, tout ça, vous pouvez le faire. Ça, je peux vous garantir que vous allez halluciner. Donc, on a fait la visualisation, d'accord ? On avait les deux petits papiers. Donc, on met, qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre avant de faire la visualisation, ça n'a pas d'importance. Ensuite, vous mettez le petit papier dans le grand, d'accord ? Et vous le pliez. Vous l'emballez si vous voulez. Le petit papier, là, il est emballé. Vous voyez ? Il est emballé. Voilà. Donc, vraiment, je vous invite à regarder à nouveau la vidéo pour bien passer les étapes. Surtout. Et là, moi, ça me fait rire, en fait. Ça me fait rire. D'ailleurs, il faut que je sorte la vidéo où je vous parle de ce qui s'est passé. Et là, moi, je sais qu'il va revenir, là, maintenant, avec ce que je lui fais. Mais ça me fait rire. Alors, ensuite, le papier. Ah, pardon. Vous le faites ici. En fait, que vous le faites comme ça ou comme ça, ça n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, mais c'est quand même, voilà. Et vous, parce que j'ai d'autres rituels aussi, après, je ne veux pas que je me trompe. Bon, donc celui-là, donc là, vous voyez le cœur, là, ma bouche. Là, vous déposez le papier avec le rouge à lèvres ici. D'accord ? Ensuite, vous prenez la photo et vous déposez la photo sur le papier. Voilà. OK ? Donc, si vous voulez appuyer encore la chose, vous pouvez à nouveau visualiser. C'est bien de le faire. Moi, en général, je n'ai pas besoin de le faire parce que je sais que ça marche. Donc, mais comme vous, c'est les premières fois. Donc, faites-le. Faites-le quand même et visualisez. Vous visualisez, visualisez encore. C'est bien de s'entraîner, quoi, en fait. Et puis, de toute façon, ça vous apportera des choses pour la loi d'attraction. Alors, j'aurais mis toute, pendant toute la, toute la, d'ailleurs, je vous mets une playlist de la loi d'attraction. Et je vous mettrai quelques vidéos de la loi d'attraction. Comme ça, vous pourrez aller revoir les vidéos que j'ai faites parce que parfois, on ne les trouve pas. Et juste avant aussi, n'oubliez pas, il y a mon livre sur Amazon, Comment devenir une femme fatale et le rendre fou amoureux en 21 jours. C'est un livre. Il y a un cadeau derrière. Si vous le prenez en version papier, il y a un cadeau ici qu'il n'y a pas dans la version Kindle. Ils sont vraiment accessibles. Ils ne sont pas chers. Donc, vous allez sur Amazon et vous trouverez le livre. De toute façon, je mettrai les liens dans le premier commentaire. Alors, on m'a demandé qu'est-ce qu'on fait après. Après, alors moi, les bougies, personnellement, les bougies, j'aime bien les laisser, en fait. Les laisser quand j'ai fait ça. Parce que ces bougies blanches, ça, c'est avec un autre rituel. Vous me direz si vous voulez en savoir plus avec la loi d'attraction. Eh bien, je les laisse tourner, en fait, si vous voulez. Mais vous pouvez les éteindre. Vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez les éteindre. Je vais la rallumer. Parce que je sais qu'il y a. Voilà, pour ce rituel. Aïe, ça me brûle. Pour ce rituel. Bon, de toute façon, j'en ai deux déjà. J'en ai deux allumées. Donc, je prends. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? La photo, vous mettez. C'est bien de mettre la photo dans le tiroir. D'ailleurs, je le fais directement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait du papier ? Qu'est-ce qu'on fait du papier ? Parce qu'on m'avait posé la question. Donc, le papier, vous allez le laisser près de vous. Dans votre sac, dans le salon ou dans la chambre. C'est toujours bien de l'emmener même. Regardez, je vais vous donner un truc pour appuyer plus. Quand vous allez dans votre chambre, en fait, il faut qu'il soit près de vous. Le temps que, jusqu'à ce que, ça se manifeste en fait. Jusqu'à ce que, voilà, qu'il vienne et qu'il se manifeste. Donc, là, maintenant, je suis dans le salon. Donc, je le laisse dans le salon. D'accord ? Et tout à l'heure, je vais le prendre avec moi au lit. On le met sous son oreiller ou sur sa table de nuit ou dans sa table de nuit, comme on veut. Mais il doit être où vous êtes, en fait, dans l'énergie. D'accord ? Donc, ça, vous gardez ce papier. Et ensuite, la boîte, ça ne s'acquente pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette fois-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez quand même pas à me les mettre dans les commentaires. Dites-moi si vous l'avez fait, est-ce que ça a fonctionné. Si ça n'a pas fonctionné, parce que je sais que c'est parce que vous n'étiez pas dans l'état et que vous n'avez pas fait comme j'ai dit. C'est aussi simple que ça. N'allez pas chercher à comprendre des choses. En fait, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires où vous me posez des questions pour chercher à comprendre ou analyser. C'est un rituel loi d'attraction. Vous faites comme je vous l'ai dit et ça va fonctionner. Si ça n'a pas fonctionné, refaites-le le jour d'après. Je peux vous garanter que ça va fonctionner. Et d'ailleurs, si vous l'avez fait plusieurs fois, ça va... C'est-à-dire qu'il va revenir, mais vraiment être vraiment dans... Très, très attaché plus longtemps à vous, en fait. Et lui, c'est sa baguette qui se lève, mais sa baguette qui se lève avec le cœur aussi. D'accord ? Donc, il va se rendre compte, en fait, qu'il a merdé ou que... Ou si c'est votre mari, votre petite amie, il va se rendre compte que, voilà, il vous aime encore plus. Voilà, c'est vraiment pour ça, ce rituel-là. Donc, mettez-moi dans les commentaires si jamais vous avez encore des questions. Auquel cas, si je vois encore des questions auxquelles je n'aurais pas répondu ou qui n'étaient pas dans la vidéo, là, je referai une vidéo. Si j'ai le temps, je vous réponds. Mais bon, je n'ai pas toujours le temps de répondre à tous les commentaires. Bah, voilà, parce que c'est... J'essaye, j'essaye. Mais ce n'est pas toujours évident. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir des surprises. J'oubliais, allez sur Instagram parce qu'il y a un concours là. Je ne vous dis rien du tout. Parce qu'après, ne me dites pas, je ne savais pas. Je ne vous dis rien. Surprise. Allez voir aussi sur mon Instagram, Faraké officiel. Et ensuite, j'explique ça sur mon Instagram. D'accord ? Donc, j'espère que vous aurez aimé partager sur vos réseaux sociaux, liker, commenter, posez-moi des questions. Et n'oubliez pas à 500 000. 500 patates. Mais là, je mettrai la petite vidéo aussi. Donc, voilà. Je pense que je suis en train de penser. Est-ce que j'ai bien tout fait ? Ok. Tout est ok. Donc, dites-moi ce que vous en aurez pensé. Donnez-moi de vos nouvelles. Et il va devenir dingue. Il va devenir fou. Et je ne vous dis pas, mon ex. Je vous tiendrai au courant pour mon ex. Parce que je sais... Là, je ne vais pas parler avec lui. J'ai en fait assez coupé. Mais je sais qu'il va revenir. Je sais. Allez. Bisous. Je te love. Je te love. Je te love. Je te love.